Musique Salut tout le monde, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de booster. Je sais, normalement c'était le tirage du concours qui était prévu, mais ma chérie m'a fait une surprise. Elle nous a trouvé en avant-première des boosters XY3.Furieux et je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Elle m'en a fait cadeau pour nous un an, ça faisait partie des cadeaux qu'elle m'a offert. Et franchement, c'était incroyable, elle les a trouvés déjà depuis au moins 4 jours et elle s'est retenue de les ouvrir et de les mettre sur Youtube. Parce qu'elle voulait me faire partager cette joie et de me les offrir tout simplement. Et vu que je ne m'y attendais pas, ça a été vraiment une superbe surprise. Ça me fait vraiment super plaisir. Et qui dit nouvelles séries, des nouvelles cartes, nouvelles illustrations, nouvelles Zolo Ultra et j'en passe. Et j'adore découvrir les nouvelles séries car je ne connais pas du tout ce qu'elles contiennent. Je ne me suis encore jamais spoilé avec les séries japonaises. Et du coup, là, pour la première fois, je vais découvrir une nouvelle série. Alors, comment ça se présente ? Ce sont des duo packs apparemment. Bon, voilà, il y a 2 boosters par pack et j'en ai 3. Ce qui fera 6 boosters. Et elles contiennent chacun, normalement il y a 2 cartes promotionnelles. Dans ces 3 là, malheureusement, on n'avait qu'un Dessayliande. Du coup, j'ai que des coupes canailles. Et je lui ai laissé le Dessayliande parce que soit il y en avait un qui avait les 4 illustrations, soit il y en avait un qui avait le Dessayliande. Et du coup, je lui ai laissé le choix du Dessayliande. D'ailleurs, elle me l'a prêté vu qu'elle a fait sa vidéo juste avant. La voici, le Dessayliande en holographique promotionnel. Qui est d'ailleurs magnifique. Je le trouve super beau avec les rayons du soleil juste au-dessus de lui. Et l'autre est du coup dans le duo pack. Elle est juste là. Et il s'agit de Coupe Canaille. Bon, alors, pour vous présenter mieux les boosters et le duo pack. Bon, je peux au moins vous montrer le duo avant... Le duo, qu'est-ce que je dis ? Pourquoi je dis duo ? Avant de continuer, voilà. On voit un méga l'eucario qui est prêt à se battre. Ça, ça... Je voudrais pas être en face. Et voilà. Vraiment envie de découvrir cette nouvelle série avec vous. Du coup, avant de continuer, je vais aller nous ouvrir ça tout de suite. Parce qu'il y a du scotch. Et vous savez tous comme moi que le scotch, c'est bien galère. Bon, cette fois c'est bon. Les boosters sont sortis de leur duo pack. Et je vous propose de passer tout de suite à l'ouverture en contemplant auparavant les petits boosters. Bon, alors, avant, avant, on va quand même regarder le petit Coupe Canaille sorti de son duo pack. Et je vais vous remettre le décès liant pour bien les comparer juste à côté. Ça fait plaisir. Enfin, deux cartes promos qui sont pas des rééditions de l'eau de on ne sait où. Ça fait... ça change. Et je préfère les cartes promotionnelles. En espérant qu'elles sont pas dans la série XY 3.4u. Parce que, qui sait, je connais pas les cartes de la série, donc on ne sait jamais. Et voilà. Deux belles promotionnelles. Ça fait plaisir. Bon, maintenant on va passer à la présentation des boosters. Et ensuite, à leur ouverture. On a quoi ? Bon, et ben voilà le booster Megalucario que ma chérie n'avait pas lors de son ouverture. C'est dommage qu'on en avait qu'un seul d'ailleurs. Et je la remercie de me l'avoir laissé. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sa vidéo qui va sortir tout de suite après la mienne, normalement. Ensuite, on a derrière le Megalucario un Rexilius. Je viens d'apprendre son nom car je le connaissais pas auparavant en français. Je l'ai... j'ai pas beaucoup joué aux jeux vidéo. C'est pour ça. On en a deux pour le prix d'un. Ensuite, on a Brutalibré. Lui aussi, pas évident. Je le connaissais pas tellement avant. On a deux illustrations. Et on termine par un Megascarino qui est mon booster préféré de cette série. J'ai un petit coup de coeur pour celui-là. Très sympa. Et voilà, y voilà. Bon, et ben on a les six boosters. Je vous propose de passer tout de suite à l'ouverture. Et de contempler ce qu'on va avoir à l'intérieur. Allez, je les pose là-bas. Juste là. Est-ce que je mets autre chose ? Non. Je pense qu'on peut y aller. Et on démarre avec le Megascarino. On est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce premier booster ? J'ai hâte, franchement. Une nouvelle série. Et qui dit nouvelle série, dit nouveau code online. Bon, c'est un peu dommage quand même. Pour une série, ils auraient pu faire plus à l'emblème de la série. La série est assez couleur. Et là, c'est bleu. C'est dommage. Bon, si vous en souhaitez, n'hésitez pas à aller sur mon Facebook comme d'habitude. J'en offre trois par personne. Sachant que j'essaie d'être un peu plus régulier parce que j'ai eu pas mal de moments d'absence ces derniers temps. Allez, on est parti avec le premier Pokémon. Un pari cool. Qui est d'ailleurs assez balaise dans cette illustration. Ensuite, d'ailleurs, excusez-moi, je vais décaler un peu les cartes sur le côté parce que j'ai mis les coupes canailles un peu partout. On a un Polarum, Rapion et Voli qui est plutôt joli. L'illustration est spéciale. Sympa les couleurs. Derrière, un ratentif. On le retrouve. Tyrannidur, ça fait plaisir. Elle est jolie celle-là. Tyrannidur, le petit dinosaure préhistorique. Sympa. Mais il a une belle bouille. Ensuite, Trousselin. Première fois qu'on le voit dans les cartes. Ça fait plaisir. J'ai l'habitude de le jouer d'ailleurs dans une équipe sur Shodan. Il est plutôt malicieux ce Pokémon. Ensuite, on a Coup de Langue. Notre premier reverse Rapion qu'on a eu juste avant, c'est une commune reverse. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le petit emblème de la série. C'est un petit gant de combat pour combattre sur le ring. Normal, pour X-Rex 3 points furieux. Et ensuite, on enchaînera comme premier holo, raro. Ah, génial. La première carte de la série, Scarino X. Oh là 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 ! Waouh ! Ça fait plaisir ! Dans le booster méga Scarino, celui que je préfère, on a Scarino X. Waouh ! Impressionnant ! Premier booster ouvert de point furieux. Et je tombe sur Scarino X. Ça fait grave plaisir ! Ça fait vraiment super méga plaisir ! Allez, il est beau ! Il est magnifique ! Elle est géniale ! Autant je trouvais que j'ai vu certaines cartes de la série, qui n'étaient pas super jolies. Autant lumière ! Waouh ! Waouh ! Ça commence génial ! J'espère que les autres ultras sont comme ça. Elle est super belle ! Bon bah, premier booster juste génial. En 6 boosters, déjà une ultra. Ça fait plaisir ! Je la sens bien cette série ! XY 3 points furieux s'annonce d'enfer. Ça brille, ça brille, ça brille ! Allez, on continue avec le booster suivant. D'ailleurs, je pense qu'il doit aussi y avoir des secrets dans cette série. Ça doit être genre méga Lucario par exemple. Méga Scarino aussi. Après, je ne sais pas. Alors, on enchaîne avec Electek. Scrutella. Makuita. Excellang. Ok, j'ai l'impression qu'il est sur l'eau. Je ne sais pas comment il fait. Derrière, un petit art. Tainyon. Bon bah, évidemment, on va retrouver énormément de types de combat dans cette série. Puisque c'est un peu le thème à l'affiche. Ensuite, Deden. Plutôt sympa ce Pokémon aussi. Shaofuin. Ouh, il a l'air balèze lui aussi sur le ring. Il faut mieux se méfier de lui. Derrière, un Flingouste en commune reverse. D'accord, c'est la première fois qu'on tombe dessus. Enfin, dans le TCG, je parle. Premier Pokémon qu'on a. Waouh. Plutôt sympa. Pour son première apparition dans le TCG, elle est belle. Et derrière, on aura Filali en rare. Ouais, bah, jolie comme rare. Sympa, mais je trouve qu'elles sont un peu trop faites à l'ordinateur. Ça se repère très vite maintenant. J'ai l'impression que toutes les illustrations sont faites à l'ordinateur et puis au dessin comme avant. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que j'affectionne beaucoup les séries X et Wizards parce qu'à l'époque, c'était dessiné. Et là, j'ai l'impression que c'est surtout fait en ordinateur. Après, je peux me tromper. Je ne connais pas non plus plus que ça en dessin. Mais bon. Allez, on enchaîne avec le troisième booster. Ça fait plaisir. Déjà une X. Une X et une rare. Voyons le prochain. Notre Polarum de tout à l'heure. Rapion. Et Voli. J'aimerais bien voir d'autres cartes plus tôt. Ratentif. Escargum. Alors lui, par contre, il me fait penser à une série noir et blanc, je crois, vers Explorateur Obscur par là. J'ai l'impression que c'est la même illustration. Elle est très similaire, je trouve. Derrière, le premier dresseur qu'on a eu. Entretien. Je ne vois pas si tu veux le faire à nos Pokémon. Je ne vois pas trop à quoi elle sert, celle-là. Ensuite, Vibranin. Ça, c'est super. Très beau Pokémon. Ça veut dire qu'on va avoir un Libégon dans la série. Derrière, Deden. En Reverse, la Ceinture Force. Bon, dommage. Une Trainer Reverse. Et on enchaînera ensuite avec... Ah, yes ! Premier holographique, Gamblast. Putain, excusez-moi. Purée plutôt, on va dire. Purée. Oh là là, holographique et une ex en 3 boosters. Elle est belle. Alors là, par contre, il n'y a rien à dire. Coup de cœur pour cette holo. Elle est magnifique. Gamblast. Waouh, waouh, waouh. On découvre de nouveaux Pokémon dans le TCG. En même temps, l'illustration est magnifique. Waouh, elle est belle. J'ai l'impression qu'elle sort de l'océan. Le fond est magnifique. Il n'y a rien à dire. Super belle carte. Je suis hyper content de l'avoir. Gamblast. Magnifique carte. Waouh. Putain. Excusez-moi. Je ne retiens même plus mes mots tellement que je suis heureux de découvrir de nouvelles cartes. Ça fait plaisir de voir de si belles cartes de la série. Donc je prends mon temps. On est déjà à 7 minutes de vidéo pour seulement 3 boosters. C'est assez long. Excusez-moi. Mais bon, les cartes sont tellement jolies que je ne peux que prendre mon temps. Vous comprendrez. Allez. On reprend avec Shetty Flore. Excellent. Sonistrelle. Sonistrelle. D'accord. C'est la première fois pour toi aussi. Ensuite, Craquenois. Haha. Il est sympa. Derrière, ElecTech. Oh. Phyto Énergie. Waouh. Belle énergie celle-là. Je ne connaissais pas. Tiens. Ils nous ont fait une énergie. Ils nous ont peut-être fait toutes les énergies en énergie spéciale. Ça rend super bien. Waouh. Elle est belle. Magnifique celle-là. Ensuite, un Pandespiègle. Ah. Je me doutais que tu serais là toi ici. Saleté de Pokémon. Il est mignon mais vaut mieux s'en méfier. Derrière, un Limaspide. Bon. Lui, on ne va plus le présenter. On commence à bien le connaître. Un Reverse. Bonne pioche. Ariyama en Rare Reverse. Waouh. Elle dégomme celle-là aussi. Pokémon Combat. On va retrouver énormément de combats comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on enchaîne ensuite avec une Rare. L'évolution de Pandespiègle. Il s'agit de Pandar Bar. Plutôt sympa aussi comme Rare. Bon bah génial. Personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir des Rares. Surtout vu la pioche qu'on a eu avant. Et en plus, vu que je ne connais pas les cartes de la série, c'est normal que je prenne énormément de plaisir. Oh là là. Déjà une ex. Ça fait plaisir. Quel duo-pax. Génial. Elle a bien choisi. Allez. On continue. Peut-être une foulard. Allez. Escargum. Negapi. Makuita. Balignon. Oh, très sympa Balignon. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir Chapi. Baguiguan. Alors là par contre, cette illustration, je n'aime pas du tout. Je le dis, je suis honnête. Je ne l'aime pas. C'est bizarre comme illustration. Ok. Bon. Ah ouais. Gali-feu. Oh, c'est génial. Ça, ça sent braser Gali aussi. Très belle illustration. Il n'y a pas beaucoup de type feu en cette dernière série. Donc ça fait plaisir de le voir celui-là. Génial. Derrière, on va avoir le journaliste des combats. Bon. Il faut bien qu'on vienne commenter nos combats. L'échange d'énergie. En reverse, un petit titare en commune reverse. Pas mal. Ok. Petit art en commune reverse. Et derrière, Siderela en rare. Siderela. D'accord. Bon. Pas génial celle-là comme illustration. C'est une rare. Mais ça... Ouais. D'accord. Bon allez. Le dernier booster. Le fameux méga Lucario. On va voir ce qu'il nous réserve pour la fin de cette ouverture. De toute façon, c'est que du bonus. J'ai une ex, une holo, un six booster. C'est un très bon tirage. Je n'en demande pas plus personnellement. C'est honnête de leur part. Voyons ce que va nous réserver la fin. Nous avons excellent. Sonistrail. J'aurais toujours du mal avec son nom à celui-là. Possipi. Fait plaisir aussi. Ensuite, Cracknois. Parait cool. Tout qui a l'air d'avoir bien mangé quand même. Ensuite, Limaspid. Trousselin. Super Pokémon. Celui-là. Je suis content qu'il soit dans la série. Derrière, petit Ranidur qu'on a eu dans le premier booster. En reverse. Bah dis donc. Drascore qui doit être une rare reverse. Je pense. Mais l'illustration est magnifique. Waouh. Super belle carte. Elle fait plaisir à voir aussi. Drascore en rare reverse. J'ai l'impression limite qu'il est shiny tellement que sur la pose il est bien fait. Très belle carte. Ils l'ont super bien géré. Et on terminera cette ouverture avec une deuxième rare qu'on a eu déjà tout à l'heure malheureusement. Philali en rare. Bon. Deux rares en un booster. Ouverture magnifique et magique. Je suis bien content. Bon. Bah je vais vous remettre les deux meilleures cartes de l'ouverture. Il s'agit de Gamblast en holo. Et je vous le remontre. Scarino X. Super belle pioche. Franchement. Je suis bien content que pour ma première ouverture de cette série. Je tombe sur ce Pokémon là. Il est magnifique. Et je suis bien content de l'avoir. Mon Pokémon préféré des 4 illustrations. Et je tombe dessus en X. Et je vous remontre à nouveau l'holo. Qui est magnifique aussi. Je n'ai plus de mots pour les décrire. Gamblast. Elle est très belle aussi. Je ne sais même pas quel Pokémon je préfère en fait. Parce que le Gamblast est tellement beau. Que je trouve ça pas mal. Bon allez. Je vais les poser là. Et on va terminer cette petite vidéo d'ouverture d'avant première. Sur XY3.Fourieux. J'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement j'ai passé un super moment. Et j'espère que ça a été le cas également pour vous. Normalement. Je dis bien. Normalement. La prochaine vidéo sera le tirage du concours. Si je trouve une imprimante. Parce que là en ce moment. C'est un peu galère pour imprimer les commentaires. Et je n'ai pas envie de faire le tirage par random.org. Du coup. Il faut que je me trouve une imprimante. Et c'est pas gagné. Et du coup. Il y aura peut-être une ou deux vidéos avant le tirage. Mais ne vous inquiétez pas. C'est pour bientôt. Et les loups ne bougent pas. Ils vous attendent. En attendant. Portez-vous bien. Passez de bonnes vacances. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.